Salut à toutes, salut à tous, merci d'être avec nous. Donc cinquième édition de ce forum Afrique Développement avec nous, Jamal Ahizoun. Bonjour. Bonjour. Donc vous dirigez un département, donc c'est la Banque de Détail International. Vous avez une vision de tout ce qui se passe en Afrique. L'International, pour gérer Wofa Bank, c'est depuis 2005 en tout cas. En ce qui concerne l'Afrique, et donc c'est l'ouverture d'une Banque en Tunisie. Absolument, le développement du Banque de Détail International a commencé facilement en Tunisie, à la faveur d'une opération de privatisation, pour laquelle la majorité du capital de la Banque du Sud de l'époque, qui est devenu un Banque de Détail International, en Tunisie, et puis il s'en est suivi d'une série de créations, d'acquisitions auprès d'opérateurs privés ou encore auprès de fonds de banques, de grands groupes bancaires internationaux, du type Crédit Agricole ou encore des Paribas. Alors pourquoi justement racheter des banques, pourquoi créer des filiales locales et pas une enseigne marocaine à l'étranger, c'est relatif à la législation, c'est un choix politique de votre part. Une installation dans un pays requiert un certain nombre de choses. Notre présence se fait effectivement à travers des filiales, mais des filiales ça veut dire aussi pour des pays concernés, des banques à part entière, tout comme nous avons ici des filiales de grands groupes bancaires internationaux. Mais nous avons aussi, vous avez raison de tout le dire, des présences à travers des succursales. S'il ne faut prendre que quelques exemples, c'est le Burkina Faso, le BNR ou le Niger, où nous sommes présents à travers des succursales de CBAO sénégales qui, elles, étaient filiales pour se délire. Alors nous sommes au terme d'un forum, je vais laisser le soin à qui vous poser les premières questions à ce sujet-là. Alors, M. Aïzoun, moi ma question c'est toujours en rapport avec cette cinquième édition. Quelle est la particularité de cette cinquième édition du Forum Afrique Développement ? Oui, il y en a plusieurs. À travers la courte d'expérience sur quatre éditions depuis 2010, nous sommes arrivés à maturité pour 2015, où nous avions plus de 2500 opérateurs, 4500 B2B organisés, mais nous étions aussi arrivés au bout de ce que l'on pouvait faire, de ce qui était humainement supportable en termes d'organisation. Et du coup, la maturité est maintenant, nous avons fait le choix de cibler une clientèle moins nombreuse et nous avons également souhaité donner plus d'autonomie, notamment financière, à l'organisation du Forum, par le club, à tous les groupes. Nous pouvons poser la question sur les particularités, c'est qu'on a une, c'est que cette édition est devenue payante, dans le sens où les participants règlent une contribution, ça n'est pas tellement l'objet de couvrir l'ensemble des frais de l'organisation, mais de contribuer également aux coûts induits par l'organisation du Forum. Ça coûtait combien pour une entreprise qui voulait participer, par exemple ? Une entreprise, c'est par personne. Une personne qui veut participer paye 900 euros, et si elle est adhérente au club Afrique Développement, ceci peut être réduit à 400 euros de gil. Donc, aujourd'hui, vous impliquez quand même à ces décideurs-là, ou ces businessmen-là, à intégrer le club Afrique Développement. Il y a un intérêt particulier pour vous que ces hommes d'affaires intègrent ce club-là ? Le club, il est fait pour servir de relais local, tout au long de l'année, d'une édition que l'autre du Forum Afrique Développement. C'est comme ça que, pour cette année, nous avons organisé plusieurs rencontres d'affaires dans différents pays, et sous la bannière qu'ils peuvent avoir des programmes. et c'est, en fait, des mini-forums qui sont organisés dans nos pays de présence. C'est fait dans le Célégal, c'est fait au Célégal, c'est fait au Célégal, c'est fait au Carmo, c'est l'astropat, comme l'entreprise, c'est assez déjà fait à l'Ontarisi, et on va comme ça sur une thématique, à chaque fois, différente, qui colle aux intérêts du pays en restant. Votre meilleur souvenir, cette année ? Ah, le meilleur. On a quand même quelques-uns. Comme la mémoire suffit sur ce qui est le plus récent, c'est la réunion de la cérémonie de clôture. Il y a peut-être, vous l'avez certainement remarqué, un moment magique pour revenir à cette particularité de l'édition 2017. On a noté quand même que ça a été avec la présidence d'un chef d'État, ce qui est inédituel. Le président de la Kenabe, pour revoir la cérémonie de clôture ou d'ouverture, évidemment, c'est possible sur notre page de la Matin TV, mais l'année prochaine, allons-y, vous avez une idée de la programmation, du thème ? Alors, nous avons fait le choix. Le président de cette année, il m'avait annoncé dès l'année dernière, qu'on s'est décidé d'une forum à l'histoire chaque année. C'est une bonne chose. Donc, il faut suivre le rythme. Quant aux thématiques qui vont être déclinées, le président les a encore une fois abordées d'une certaine manière. Cela tourne autour de la jeunesse, de l'emploi des jeunes en particulier, mais il y aura d'autres thématiques qui seront plus ciblées. On en sera davantage dans les mois qui viennent. Je dirais ça comme ça. Alors, juste une dernière question avant de clôturer. Quel est votre regard sur le développement économique actuel de l'Afrique ? Vous savez, vous parlez du développement actuel, il faut quand même revenir à quelques années, depuis une quinzaine d'années. La croissance économique africaine est l'une des plus fortement... Malheureusement, cette croissance ne s'est pas toujours alliée par une direction européenne, par rapport à l'emploi. Elle a été exclusive pendant très longtemps. Absolument. C'est ce qui d'ailleurs nous a conduit à mettre l'inclusion financière, notamment, sans faire un bâton d'activation dans le forum 2017. Pour les perspectives, à court terme, je pense que différents pays ont plus conscience qu'il fallait donner une vision, qu'il fallait donner un cap au développement économique. Beaucoup de choses sont en train de se faire dans un cadre plus organisé, dans un cadre plus structuré, mais le développement d'un pays se voit sur la durée. qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a pour nous, l'économique, il y a un continent. J'aimerais la raison, merci. Merci d'avoir regardé cet entretien. On se retrouve pour un autre entretien juste après. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada